bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais faire des études de personnages à l'aquarelle on va voir comment de près et de loin avec différents pinceaux on va voir une étude qui pourra me servir plus tard ou faire un exercice alors j'espère que vous allez bien je vais prendre un peu de gris de peine un peu de bleu aussi je vais prendre une teinte assez neutre une espèce de gris voilà j'ai un pinceau ça dépendra de la taille du personnage de près de loin et c'est la tête il faut que ce soit de façon il peut y avoir des gros pas des gros il est bien portant ça peut être un personnage avec un par dessus par exemple un autre il faut essayer de ne pas faire la tête plus grosse s'il y a un peu de vent on peut on peut faire une foule de loin des grands, des petits je suis gêné par par ma lumière l'eau reflète ça fait reflet et puis ça me ça me gêne la vue voici je fais des gens qui sont habillés ça suffit pour moi ils sont assez massifs on peut faire des gens plus plus fluides on va essayer plus filiformes disons on va essayer là pour l'instant ils sont tous debout et on peut faire un personnage assis on peut faire un personnage assis donc le pinceau s'est vite donné il essaie d'attraper quelque chose là il est de dos trois quarts il peut être de face assis avec les jambes croisées il va falloir dans un fauteuil c'est pas content le petit je veux pas faire le fauteuil mais quoi que un beau fauteuil première étude on va continuer je vais réfléchir un peu et je reviens j'avais mal cadré tout à l'heure ce qui fait que ça un personnage avachis sur son fauteuil n'avait pas été filmé alors j'ai moi j'espère voilà ça va mieux vous me le dites sinon vous ne voyez pas on va continuer avec là j'ai changé de pinceau j'ai pris un autre un 8 je crois un 8 je vous montre cette part je ne sais pas si c'est trop épais ça je vais prendre une autre feuille d'accord 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 j'arrête j'ai changé de feuille la forme a été trop petit bon je vais recommencer il faut faire des formes donc assez simple la tête le corps les jambes là il peut le personnage peut avancer comme ça j'ai beaucoup d'eau on peut faire un bras l'autre en avant un petit peu on peut le faire courir on va essayer quelqu'un qui court vite là on fait beaucoup de c'est plutôt des hommes on va faire une dame c'est beaucoup d'eau elle danse je ne sais quoi on sent quand même que c'est une femme je ne sais pas si ça va être un homme ou une femme je peux le lire après non c'est un gros dos qui roule les épaules ça bon une dame en robe il n'y en a plus beaucoup mais bon enfin ici il y en a encore j'exagère là le coup de pinceau on dirait la nuque comme quoi il ne faut pas grand chose des fois on dirait que c'est une femme quand même mais bon je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but le but c'est de suggérer d'ailleurs elle peut courir cette dame je la veux bien courir aussi façon de jogging il y a les animaux aussi on va essayer je ne sais pas un chien par exemple on fait le coup la longueur là on dirait un mouton presque je vais le monter des chiens il y en a de toutes les tailles il y avait plein de poils un gros chien il y aurait un chien si je veux faire une girafe je ferai un grand coup par exemple le corps il est un peu penché la girafe c'est bon la queue elle est en tourneur en tire-bouchon comme les cochons il me semble qu'est-ce qu'on peut faire là bon là je l'ai fait de profil alors un chien qui serait de face par exemple on dirait une chèvre pas de chance ou un chat donc quand on fait quelque chose comme ça on peut s'entraîner avant si on veut faire un chat ou un chien ou quelque chose faire une petite étude là je ne sais pas ce que je fais je suis en train de faire un personnage là je lui mets des oreilles peut-être un lapin c'est dans quand il faut suggérer une forme donc qu'est-ce que je fais d'autre qu'est-ce que je pourrais faire d'autre les personnages donc je pourrais dessiner au crayon je vais prendre un crayon pour avoir quelque chose de plus j'espère que ça rentre voilà un personnage dans la tête il peut être assis debout il y a ce qu'on appelle le personnage fil de fer vous faites un rond là c'est le bassin et voilà les jambes il peut avoir les mains sur les hanches ça peut être la base de la je peux partir là-dessus si je veux faire un personnage je veux donc essayer de ne pas faire les pieds parce que ça ça devient trop trop pas assez bien moi je sais on n'est pas là pour se remerder puis un chien ou un chat ou un animal c'est pareil vous avez si il est de face évidemment vous allez avoir quelque chose comme ça la forme ça, ça pourrait être un cheval par exemple un cheval qui est de trois quarts par exemple avec un peu on va essayer de le peindre voir si ça reste un cheval j'ai pas pris le bon pinceau c'est un museau un peu triangulaire comme ça un long coup je vais pas rentrer dans les détails bon c'est pas trop mal bon je vais arrêter là pour l'instant je sais pas ça sera l'objet d'une petite vidéo vous m'en direz ce que vous en pensez je vais poster ce que je viens de faire et puis vous me direz ce que vous en pensez si vous ben voilà allez à bientôt et merci d'avoir visionné n'oubliez pas les commentaires pouces bleus ou merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo